Chers amis, bonjour, ici Guy de Lafortelle. J'enregistre une petite vidéo très courte sous l'égide de nos chers amis de Bercy pour vous raconter un petit truc qui ne sera pas très long, mais que vous pouvez être certain que eux ne vous raconteront jamais. Je voudrais revenir un tout petit peu sur, bien évidemment, la crise bancaire actuelle et l'espèce de dissonance qu'il y a, qui est qu'on s'est bien rendu compte avec une sorte de faillite de crédit suisse qui a été repris en toute urgence et contre son gré par l'UBS, que le crédit suisse avait un mercredi un bilan qui était tout à fait approuvé par les autorités, passait les stress tests, satisfaisait absolument tous les ratios de liquidités, tous les trucs de balle 3. Le lendemain, on est obligé de lui faire une ligne de crédit de 50 milliards et à la fin du week-end, la ligne de 50 milliards est de 200 milliards et ils ont été rachetés en toute urgence par l'UBS pour que ce ne soit pas quelqu'un d'autre qui les rachète à leur place. Or, bien évidemment, pendant tout ce moment-là, tous nos chers amis banquiers, ministres et autres comme Bruno Le Maire n'ont pas arrêté de vous dire « Calm down, calm down, tout va bien, tout est très solide chez nous ». Et, effectivement, si vous leur demandez comment, quoi qu'est-ce, et si par exemple vous ouvrez le rapport annuel d'une grande banque, ça n'a pas l'air mal comme ça, et là il y a un loup que je voudrais lever. C'est-à-dire que si vous ouvrez par exemple le rapport annuel de la BNP Paribas, vous trouverez dans les premiers chiffres de tout début du rapport, le document d'enregistrement universel, c'est comme ça qu'on dit, vous trouverez le produit net bancaire, et puis alors vous trouverez un produit net bancaire, un peu plus de 50 milliards d'euros, et ensuite vous verrez un résultat d'exploitation qui est de à peu près 15 milliards, enfin en gros vous avez une trentaine de pourcents de résultats bruts d'exploitation, ce qui n'est absolument pas dégueu. Vous pourriez dire « Ces gens vont quand même bien, ils ont gagné 16 milliards cette année, c'est quoi le problème ? » Et effectivement, c'est toute la communication qu'on vous sort tout le temps, « Regardez, on fait plein d'argent, d'ailleurs vous nous le reprochez suffisamment, qu'est-ce que vous nous emmerdez ? » Eh bien, je prétends, je ne sais même pas, je prétends, j'affirme que paradoxalement, ces banques sont obligées de gagner, de forcer tout cet argent sur votre dos, en vous prenant des frais pas possibles notamment, parce qu'elles sont par ailleurs dans la mouise la plus totale, sauf qu'on ne regarde pas au bon endroit, parce que bien évidemment, une banque, ce n'est pas exactement une entreprise comme une autre. Quand ces gens vous donnent leur PNB, donc leur produit net bancaire, ils font en fait tout l'argent qu'ils gagnent sur l'intermédiation, tous les faits qu'ils prennent et tous les pourcentages qu'ils prennent dans leur activité. Et donc c'est tout ce qu'ils gagnent sur ce qu'ils vous vendent. D'accord ? Et puis après, on va avoir un coefficient d'exploitation, et ce coefficient d'exploitation, lui, on déduit toutes les charges de personnel, toutes les charges habituelles d'une entreprise. Sauf que quand on fait ça, et donc quand on fait ça, on se rend compte que la BNB a un très bon coefficient d'exploitation, je te disais, je n'ai pas été le chercher en particulier, celui-là, mais surtout que les grandes banques européennes, les 50 plus grandes banques européennes, ont un coefficient d'exploitation de 63% en 2022, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils dépensent 1 euro, ils gagnent 63 centimes. À chaque fois qu'ils dépensent 10 euros, ils vont gagner 6,30 euros de marge en plus, des 10 euros. Donc c'est un business qui marche bien a priori. Sauf qu'ils ont juste oublié un seul truc, c'est que, comme dans toute affaire, vous avez des coûts de produits, des coûts de matière, une matière que vous transformez ou un produit que vous achetez et que vous revendez. Et quelle est la matière première de la banque ? Quelle est la matière que la banque vend en premier ? La matière essentielle, c'est le crédit. Alors on dit souvent que le crédit, les banques le créent de toute pièce, et donc quand elle vous fait un crédit, elle marque juste qu'il y a un truc sur une ligne de compte, et puis l'argent est créé magiquement. C'est vrai, mais c'est quand même un tout petit peu plus compliqué que ça. Et là on revient à ces fameux ratios de liquidité. Pour avoir le droit de créer tous ces crédits, il faut que la banque ait quand même certaines assurances, et ce sont ces fameux fonds propres. Il faut que les actionnaires de la banque et un certain nombre d'autres partenaires aient mis suffisamment d'argent pour couvrir les risques si jamais le crédit que la banque émet n'est pas remboursé. C'est comme ça que fonctionne une banque. Et c'est ça qui est extrêmement important. C'est que si vous ne comprenez pas ça, c'est un petit peu comme si vous disiez que le magasin de chaussures gagnait plein d'argent si vous enleviez son coût d'achat des chaussures. C'est stupide. Ça n'a absolument aucun sens. Alors c'est sûr que d'avoir un banque, c'est un peu bizarre parce que ce qui permet à la banque de créer son produit, ce sont ses fonds propres, c'est son capital. C'est comme ça. Et ça, c'est là où ça devient chaud. Alors, quand vous regardez la BND, la BND, elle vous donne, pareil, dès la première page, le rendement de ses fonds propres. Elle vous dit « Ah non, nous on a des fonds propres qui ont un rendement de 10%, ce qui est plutôt bien d'ailleurs, mais on a beaucoup plus de mal à aller trouver le coût de ses fonds propres. Combien est-ce qu'elle doit payer son actionnaire ? Combien elle doit payer tout un tas de gens pour que ces gens acceptent de lui confier leur argent ? » Et c'est là où ça se corse. Bien évidemment, ce chiffre-là, il ne vous le donne pas. Enfin, on peut le reconstruire à partir du rapport annuel. J'ai regardé rapidement, je n'ai pas regardé deux heures, mais il n'apparaît pas aussi clairement que tous les bons chiffres positifs. En revanche, on peut le reconstruire assez facilement. Mais ça, bien évidemment, les mecs derrière, ils ne vont pas vous le dire. Et il y a des gens qui font ça. Et les gens qui font ça, c'est un cabinet de conseil auprès des banques en plus. Donc les gars, ce n'est pas exactement désénervé. Donc un grand cabinet de conseil financier, de conseil bancaire, pardon, qui s'appelle, alors ils n'ont pas un nom très beau pour en français, il s'appelle ZEB. Et donc le cabinet ZEB, tous les ans, est fait, c'est la grande European Banking Study. Et donc dans son étude des banques, il calcule notamment, le rendement du capital, le coût du capital et le rendement du capital pour les 50 plus grandes banques européennes. Alors ils ne font pas ça pour chaque banque, ils le font ça pour les 50. Et donc dans l'ensemble des 50 banques européennes, sur le rapport 2022, donc à partir des chiffres 2021, vous avez en moyenne 8,5% de rendement des fonds propres, mais vous avez un coût des fonds propres de 12,5%. Ça veut dire qu'à chaque fois que la banque doit payer pour avoir des fonds propres, eh bien elle perd de l'argent. Et elle perd énormément d'argent. Elle perd 4% sur ses fonds propres en 2021. Les 50 plus grandes banques européennes en moyenne. C'est absolument monumental, c'est monstrueux. C'est ce qui avait fait dire, il me semble, à un sous-directeur de la Banque de France, je retrouverai son nom un jour, que ce n'était quand même pas possible d'avoir un secteur entier qui fonctionnait à perte. C'est ça ce qu'il voulait dire. Les gars, ils ont beau avoir un produit net bancaire faramineux, ils ont beau avoir un résultat d'exploitation extraordinaire, ce qui, d'ailleurs, on pourrait se limiter à ça si on était uniquement sur de la banque de détails. Mais là, dans la mesure où vous avez la banque d'affaires qui mélangeait à tout ça, je vous rappelle que la fameuse loi de séparation bancaire de Hollande et Sapin est une vaste fumisterie et qui mériterait d'aller en prison pour ça, parce que c'est mal. Mais bref, je ne suis pas juge. Et donc, vous vous rendez compte que le coût du capital, le capital est dévisitaire. Les gens, mais structurellement, ça l'est en 2022, ça l'est en 2021, en 2020, en 2019, en 2018, en 2017, en 2016, ça fait longtemps. La Banking Study Zem, ça fait au moins deux ou trois ans que je la sors sur l'investisseur sans costume. Inscrivez-vous à l'investisseur sans costume, d'ailleurs, si vous ne l'avez pas déjà fait, allez sur le site investisseur-100-costume.com, allez lire, parce que c'est toujours plus intéressant que de voir ma sale tête. Mais donc, vous avez un secteur qui est complètement en faillite, potentiel, malgré les 16 milliards. Et pourquoi est-ce qu'ils sont obligés de faire autant de profits ? Parce que, eh bien, dans les fonds propres de la banque, la banque peut allouer une partie de ses bénéfices à ses fonds propres. Et du coup, ils sont tous un peu obligés d'aller charger un max les clients pour pouvoir ensuite essayer de renforcer leurs fonds propres qui sont si merdiques. Il ne faut pas oublier, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a encore quelques années, on parlait beaucoup d'uberisation des banques, de toutes les néobanques qui arrivaient et qui vous proposez des services à pas cher, à voir, à pas cher du tout. Est-ce que les frais ont baissé ? Non, ils n'ont pas baissé, en moyenne. Les banques, au contraire, elles s'en ventent, elles disent « Regardez, on gagne plein de fric ! » Mais en fait, elles n'ont pas le choix, et elles n'ont pas le choix en termes de secteur tout entier. Et quand vous regardez ça, par où est-ce que le Crédit Suisse a pêché ? Le Crédit Suisse a pêché, justement, par ce problème de fonds propres. Ils n'avaient pas assez de fonds propres pour couvrir leur bilan qui est absolument catastrophique et leur hors-bilan qui est encore plus catastrophique. Personne ne veut mettre son argent là-dedans parce que le secteur bancaire européen, dans son ensemble, est une planche pourrie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui font très bien leur métier, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bons banquiers. Ça veut dire que dans l'ensemble, même si vous êtes un très bon banquier, vous êtes dans un pot pourri. Mais pourri, pourri, ça ne sent pas bon. Et donc, c'est ça que je veux dire, c'est pour ça que vous avez des gens qui vous disent au bon nom, regardez, les banques sont très solides, et que ces banques qui sont très solides, quand vous regardez 16 milliards de résultats vaux de l'exploitation, en fait, elles font faillite le lendemain. Pourquoi ? Parce qu'elles ont des fonds propres qu'elles sont absolument incapables de se payer. Et pourquoi est-ce que du coup, ça ne va pas aller mieux ? Donc, je vous rappelle, il y a un truc un peu technique, qui est que lors de la reprise de Crédit Suisse par l'UBS, ils ont, la FINMA, donc le régulateur suisse, à annuler, tout bonnement et simplement, 16 milliards d'obligations qu'on appelle 81, Alternative Tier 1, ce qui sont des fonds propres. Ce sont des obligations que l'on va soit convertir en actions, soit annuler en cas de problème. C'est-à-dire que ça va être des actions qu'on va vous payer assez cher. J'ai écrit du Suisse, c'est entre 5 et 7% de rendement pour une obligation, ce qui était important. Mais le risque, c'est que si la banque a besoin d'être renflouée par, généralement, c'est ça les événements, si vous avez besoin d'avoir un apport d'argent frais publié, vous allez, on va simplement annuler vos obligations et vous allez perdre tout votre investissement. Et en sachant que ça, ce sont des fonds propres. C'est-à-dire que quand la banque paye 7% pour avoir ses obligations, ça fait partie de son coût de fonds propres. Et bien, la FINMA a annulé ses obligations, ce qu'elle avait tout à fait le droit de faire. En revanche, il y avait un truc qu'elle n'avait pas le droit de faire, c'est qu'il y a un ordre de préséance dans les produits financiers, qui est très important, parce que c'est comme ça qu'on calcule le rendement. C'est-à-dire que celui qui a le plus gros risque a le plus gros rendement. Et celui qui a le plus gros risque, normalement, c'est qui ? C'est l'actionnaire. Et là, ils ont annulé le porteur d'obligation ce n'est pas déconvertible, parce qu'ils étaient annulables, mais pardon, j'ai perdu le terme. Donc, ils ont annulé ces porteurs d'obligation alors qu'ils n'ont pas annulé les actions, qui elles, sont censées être davantage risquées et qui auraient dû être annulées avant. Et donc, ça veut dire que vous enlevez tout l'ordre de préséance et donc que vous allez... Ça peut prendre un peu de temps, mais toute la manière de gérer les fonds propres des banques va se retrouver dans les prochains mois. Vous avez les gens qui vont commencer à regarder leur portefeuille, réévaluer leurs risques et vous allez avoir probablement des coûts de fonds propres qui vont encore augmenter. Et donc, vous êtes dans une crise qui n'a absolument pas fini, qui est encore... Maintenant, elle a un peu redescendu, mais elle va revenir dans les semaines, dans les mois qui viennent, parce qu'on a résolu cette crise en en préparant une plus grave encore.